Shalom frères et sœurs, moi espérais qu'ils aient bien, moi espérais qu'ils aient une très bonne journée aujourd'hui avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi tu peux encourager, laisse-nous prendre nos cahiers-notes, nous la bibb et nous plumes, laisse-nous faire lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. N'a pas oublié une seule parole bon Dieu capable de changer la vie entière, une seule parole bon Dieu capable aussi de changer cette bonne circonstance. Tu peux étudier hier dans les livres de Mork chapitre 5, nous ne comprenons que Dieu lui désire faire la délivrance, la guérison et les miracles pour nous. Nous ne trouvons dans Mork chapitre 5 qui tient à un jeune homme qui est délivré, de tourment tout le monde qu'il y peut passer, et un chef de synagogue, père de famille, qui approche Jésus-Christ, avec un lécaire homme, un lécaire d'adoration, pour lui capable de recevoir un miracle. Et là, en route, lorsque Jésus-Christ paie un côté Jairus, quelque chose est passé. Laisse-nous lire ensemble Mork chapitre 5, le verset 24, et prépare-toi pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Jésus s'en alla avec Jairus. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Comment est-ce que tu peux souffrir toi? Sa femme-là, lit pendant douze ans, il y peut souffrir. Douze ans de souffrance. Douze ans qu'il y peut atteindre d'une maladie, qui danse sur l'écho, qui peut aussi affecter sur l'écho et affecter sur la vie. La Bible dit à moi, dans le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Mollet-où est mort, il y a quelques choses dans sa verset-là. Il écrit à lui, Cette femme, c'est une femme honorable, une femme qui est bien aisée. Mais lorsque l'incomment souffert, l'incomment dépense se casse, et au lieu que cela vit progressé, au lieu que cela vit meilleure, la Bible dit à moi, cela vit fin empiré. Mon frère, mon sœur, souffrance et dépense, c'est une puissance jumeau du mal qu'il a envoyé contre nous. C'est bien le mot qui m'ont servi. Il y a une puissance jumeau, je te mors la main dans la main, je te mors la main dans la main, souffrance et dépense, je te mors la main dans la main, une puissance jumeau du mal, pour faire ta du mal, pour faire ta malheur, pour donner ta maladie, qui l'ennemi a envoyé contre nous. 12 ans de souffrance, 12 ans de dépense. Non y a pas de progresser, non y a pas de changer positivement, au contraire, c'est un changement négatif. Il ne peut plus empirer dans cela. Dans le verset 27, la Bible dit à moi comme ça, ayant entendu parler de Jésus, celui-ci est dans la Bible, il ne peut pas trouver Jésus, il ne peut parler de Jésus. Lorsque il ne peut parler de Jésus avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, il ne peut parler de Jésus qui est le même dernier dans la foule là, et il ne récit pas pour courage, pour la force, pour persévérance, il ne récit arrive jusqu'à Jésus-Christ et il ne touche le vêtement de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Il est bien maintenant dans le verset 28. Alors, rappelle bien l'un, il n'entend parler de Jésus, il ne fait pas le mouvement pour les récits atteindre Jésus-Christ ce vêtement. Et la Bible dit maintenant dans le verset 28, « Quand elle disait, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Dans d'autres mots, il ne peut parler de Jésus, il ne fait une action, et la Bible dit, il ne dit dans lui-même, il commence à causer un cause positif dans une circonstance négative. Dans ce situation de douze ans de souffrance, il commence à convaincre lui-même, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je peux guérir. Ça, frère et soeur, c'est une qui nous appelle la foi. Je le reprends dans le verset 27, quand la Bible dit comme ça, ayant entendu parler de Jésus. Pour permettre d'un verset de la Bible dans les livres de Romains, chapitre 10, le verset 17, Romains, chapitre 10, le verset 17, et la Bible pour dire à nous comment nous capables recevoir la foi. La Bible dit dans les livres de Romains, chapitre 10, le verset 17, « Ainsi la foi, soulignez, ainsi la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est un produit de la parole de Dieu. Il est un produit de la parole de Christ. » Dans d'autres mots, « Là, quand on peut enseigner toi la parole de Christ, quand on peut enseigner toi la parole de Dieu, la parole de Dieu qui te peut entendre peut produire au-dedans de toi la foi. » Excuse-moi si je peux dire ça encore. « Tout d'immun met la melo leke, dit ensemble avec moi, « Merci Seigneur, qui à travers ta parole, me recevra la foi dans ta parole. » Donc la parole de Dieu lui produira la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu lui produira la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu lui productif. Écris ça, la parole de Dieu, il y a une la force, il y a une puissance productif. La parole de Dieu pour produire ce qui te besoin. Tout ce qui te besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et quand toi et moi, nous mettons la foi dans la parole de Dieu, nous gagnons ce qui est la parole de Dieu. Dieu nous capable de gagner. Nous capable de vivre ce qui est la parole de Dieu. Dieu nous capable de vivre. Nous capable d'obtenir ou recevoir ce qui est la parole de Dieu. Dieu, bon Dieu, vous promettez nous. Nous bénons la foi. Aujourd'hui, je vous donne la foi. Il y a une cause de l'adoration. Je vous donne la foi. Donc, je vais vous écrire la foi et l'adoration. L'adoration et la foi. Ça, c'est là pour nous nous mettre dans l'armée maintenant. Ayant entendu parler de Jésus, il peut parler de Jésus-Christ, il ne peut pas être ce qui est le corps peut dire l'influence. Il ne peut être ce qui est docteur peut dire l'influence. Il ne peut être ce qui est d'immun peut dire l'influence. Il ne peut servir la foi. Il ne peut être fortifié sur la foi. Il ne peut agir sur la foi pour gagner sa guérison. Il ne dit dans lui-même. Je lui pose une question. Qui te peut dire toi ? Qui te peut dire concernant tes circonstances ? Qui te peut dire concernant tes souffrances ? Qui te peut dire concernant tes dépenses que tu ne fais faire quand tu trouves ton compte bancaire épuisé ? Qui te peut dire toi ? Qui qualité tes paroles te peut prononcer le taux de la vie ? Elle même dans l'état de souffrance même dans l'état que tu ne cassent l'intépense tout. Il n'en déteste quitte fois. L'int dit dans elle-même si me touche les vêtements de Jésus me pour guérir. Et la Bible dit-moi maintenant dans le verset 29. au même instant la perte de sang s'arrêta au gloire à Dieu. Douze ans de souffrance arrêtée parce que un seul coûte l'int servi sur la foi et sur la foi dans la présence de Jésus sur la foi dans la parole de Jésus il donne une guérison il donne ça qui tu peux rôder il donne ça qui tu peux désirer à cause il tienne la foi et l'int agit à l'os à la foi au même instant sa cycle de malédiction sa cycle de la maladie et sa cycle de dépensif la dépensée la l'int arrêtée tout à coup instantanément et l'int sentit dans son écho qu'elle était guérie de son mal mon frère mon soeur si la femme de perdre de sang vous connaissez quand un dîmoune perdit de sang la Bible dit-moi comme ça et science aussi dit-moi dix ans c'est la vie quand un dîmoune perdit dix ans il commence à perdre la vie quand un dîmoune perdit dix ans il commence à vivre faible il peut affaiblir et cette femme même dans ce léco qui le sentit faible même dans ce léco qui le sentit malade même dans ce léco qui le peut souffrir même qui le trouvait qui le dépense tout ça qui y est mais la Bible dit-moi il y a une quelque chose qui le tienne la foi et c'est à la foi là il vit en Jésus-Christ écoute-moi bien il tient à la foi dans la présence de Dieu dans la présence de Jésus il tient à la foi dans la parole de Dieu dans la parole de Jésus qu'il tient à la foi elle disait qui te peut dire toi qui te peut dire notre circonstance qui te peut dire notre faiblesse qui te peut dire sa malédiction qui peut frapper toi qui te peut dire toi sa circonstance qui te peut trouver là qui te peut dire notre situation financière qui te peut dire toi elle disait il n'est pas dire comme ça je suis malade je suis malade même une femme maladive il n'est pas dire comme ça je dépense tout je ne suis plus un astère non il ne cause autrement il dire si je suis capable simplement de toucher les vêtements de Jésus je suis guéri c'est ce qu'on appelle la foi la foi frère et soeur il vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais la foi est relâchée par confession et action écris ça je relâche la foi par confession et action au fait quand on lit ça dans le grec parce que le nouveau testament est écrit principalement dans la langue grecque frère et soeur les terminologies grecques dans le verset 28 quand on lit ça comme ça quand elle disait le mot c'est un verbe continuel ça veut dire dans le terminologie grecque il peut dire quand elle disait et 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 si continuellement répète ce confession et elle disait le mot de ce vêtement allé guérir donc quand elle quitte la case elle disait et elle disait et elle disait voulo Cavs touchez le mot de ce vêtement allé guérir et il avait géré et elle disait et elle disait et elle disait et il assistait et elle både elleillary elle commence à rentrer dans la foule et elle disait et elle disait infiltrée dans la foule 너 Совbar tu es « Si mon cas a tous le bord de ce vêtement, c'est pour guérir. » « L'immenseur, l'immenseur, il récit tous le bord de ce vêtement, et dès qu'il lit tous le bord de ce vêtement, il gagne ce qu'il dit, parce que la foi, il y a une confession, et la foi, il y a une action, et Dieu pour joindre nous au niveau de nous, la foi. » Rappelle bien que Jairus, sur la foi, c'est que « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. » Tandis que cette femme lit, « L'impactant, qui Jésus-Christ vint vers l'île, lit l'inal vers Jésus-Christ. » Tout les deux dans la foi. « Elle peut atteindre que Jésus-Christ vint, impose la main, afin qu'elles soient sauvées et guéries. » « L'homme dit comme ça, moi, je le gagne, mon guérison, en faisant une action de la foi. » Dans qui dimension la foi, toi et toi ? La Bible dit à moi, moi, lire verset 29 et verset 30, avant de terminer pour ce soir. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. La foi attire la force et la puissance de Dieu. Si mon vie trouve une démonstration, si mon vie trouve une opération, une manifestation, un mouvement, si mon vie trouve la puissance de Dieu dans mon avis, mon bisère est dans la foi moi-même. La foi attire la puissance de Dieu dans mon avis. Jésus, aussitôt l'inconnaie qui dans lui-même, ça veut dire la force, se trouve en Dieu, qu'une force était sortie de lui. Est-ce qu'il est capable de tirer la force, sa puissance qui est dans Jésus-Christ pour manifester dans tout la vie ? Manifester une délivrance, manifester une guérison, manifester un miracle. Oui, il est capable de faire lui. Comment ? Pente la foi. Jésus-Christ est retournant au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements ? Ce mal-disciple dit comme ça, Jésus te trouve tout ça, je peux presser, touche-toi, ainsi de suite, et te dire qui m'a touché. Mais lui, verset 32, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Les yeux de Dieu l'y attiraient vers ceux qui aînent à la foi. Le jeu de Dieu, les regards de Dieu, l'y favorables pour ceux qui aînent à la foi. Verset 33. La femme, effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, dit bien, et qu'il se faisait passer au-dedans d'elle, et elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mon-dis-toi, quand tu trouves sa mort, vini, se jeter à ses pieds-là, lui montrer l'humilité et l'adoration. Lui, quand ils gagnent sa guérison, l'invignent, l'invignent l'adoration. Il y a beaucoup parmi nous, frères et soeurs, nous adorés juste pour gagner quelque chose, mais nous faisons, même qu'ils ne finissent gagner ce qu'ils ne pérodaient avec Dieu, maintenir la vie de l'adoration. Donc, elle vint adorer Jésus-Christ et dit-elle toute la vérité. Et m'allez te trouver. Dans la vie de Jairus et dans la vie de cette femme de perte de sang, mon frère et mon soeur, tous les dédits adore Jésus-Christ publiquement. Ce n'était pas dans le synagogue, ça. Ce n'est pas dans un lieu secret, ça. C'est dans un lieu public, quand il y a la feuille, ni l'un ni l'autre, qui n'a pas été honte pour soumettre, pour émiguer et pour adorer Jésus-Christ. La femme ne descend pas père pour utiliser la foi en public. Nous avons trop de chrétiens qui sont des chrétiens, comment nous dire ça, des chrétiens secrets. Mais quand nous rentrons en public, dans nos travails, dans l'école et ailleurs, nous ne pas démontrer nous la foi. Mon frère et mon soeur, tu as la foi capable de faire la différence dans ta vie et tu as la foi capable d'être un témoignage pour une autre personne. La Bible dit dans les versets 24, Jésus lui dit, « Ma fille, quand tu agis par la foi, tu peux agir comme un enfant bondier. » Ma fille, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qui t'a sauvée ? Ta foi. La foi, il y en a l'habilité pour sauver la vie. La foi en Christ, bien sûr, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans la présence de Dieu, il y en a l'habilité pour sauver la vie. La foi, il y en a l'habilité pour apporter la guérison. La foi, il y en a l'habilité pour manifester et opérer une délivrance. Et la foi, il y en a l'habilité pour produire un miracle. Qui la foi ? Te la foi. Te la foi fait la différence dans te la vie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix. Hôte la tête capable et en paix. Porte la foi. Et sois guérie de ton mal. Pour prier qu'aujourd'hui, lorsque tu peux entendre le son de Moulavoie, qui te gagne révélation par la parole de Dieu, qu'il te recevait la foi pour te capable, qu'il te recevait la foi pour la parole de Dieu, pour te capable, applique-toi la foi en Jésus-Christ, dans sa présence, dans sa parole. Mon frère, mon soeur, là que tu étais, m'a prié que Dieu touche te l'équerre. M'a prié que Dieu touche te la vie. M'a prié que Dieu encourage-toi. Si tu as l'homme de tristesse qui peut couler dans tes ligées, m'a prié que Dieu suis l'homme. M'a prié qu'il lui donne-toi la paix. M'a prié qu'il lui tienne sa bonne tourmente là, sa chagrin là. Si tu peux souffrir avec maladie, m'a prié que Dieu lui touche te l'équerre, lui guérisse-toi. Si tu peux passer un moment de tourmente, m'a prié que Dieu lui délivre-toi. Et m'a prié que Dieu produit un miracle pour toi. Mais pour te gagner ce qui bondit, c'est important pour toi. Tu m'as vigné avec la foi. Ayez foi en Dieu. La foi, c'est une puissance. Il y a une force. Il y a une source très importante. Il y a un intermédiaire très important. Alors, marche par la foi. Vive par la foi. Et sois béni. Mon Dieu béni-toi, domine bien ce soir. Demain, nous n'avons un autre message pour toi. Merci. Merci. Merci.